Le 20 juin 2010, c'est en posant un geste toponymique fort que le premier ministre Jean Charest lance les célébrations du 50e anniversaire du début de la Révolution tranquille. Il désigne les centrales hydroélectriques Manic 2 et Manic 3 du nom de deux anciens premiers ministres, Jean Lesage et René Lévesque. Jean Lesage parce qu'il souhaite souligner l'élection de ce gouvernement qui a véritablement amorcé les réformes de la Révolution tranquille. Et René Lévesque parce qu'il souhaite rendre hommage à celui qui a nationalisé l'électricité. On est en 2010. À ce moment-là, il y a une réflexion qui se fait au sein du gouvernement du Québec, mais aussi chez Hydro-Québec, puis je vous dirais plus largement dans la population, à savoir de quelle façon on va célébrer les 50 ans du début de la Révolution tranquille. On réfléchit et on en vient rapidement à la conclusion qu'on pourrait se servir du développement de la Manic. Manic 5 porte déjà ou fait déjà référence à Daniel Johnson. Alors, assez rapidement, et c'est après des discussions avec le PDG de Hydro-Québec à l'époque, Thierry Vandal, on en vient à la conclusion qu'on pourrait se servir de ce corridor-là pour rendre hommage, dans le fond, aux trois grands hommes politiques des années 60 au Québec, donc M. Johnson, M. Lesage, bien entendu, qui est incontournable, et René Lévesque, qui est, comme vous le savez, considéré comme le père de la nationalisation d'électricité. Cette photo célèbre est aussi à l'origine de cette idée. C'est une photo, bon, qui est historique maintenant, où on voit M. Johnson qui accueille M. Lesage et M. Lévesque avec sa fameuse phrase « Je vous réunis », puisqu'on se souvient qu'il y avait eu, disons, un conflit politique entre les deux. Mais cette photo-là, donc, nous a également inspirés, je vous dirais, dans les réflexions qu'on faisait à cette époque-là. Dès son élection dans le gouvernement Lesage en 1960, René Lévesque s'attaque au dossier de l'électricité. Il va devenir ministre des richesses naturelles et il va donc lancer ce grand travail qui lui tient si bien à cœur, la question de la nationalisation, en fait, étatisation de 11 compagnies d'électricité privée pour créer un Hydro-Québec qui soit colossal. Au départ, il n'a pas de mandat. Ce n'est pas clairement écrit dans le programme du Parti libéral du Québec, mais il va aller quand même de l'avant. Il va s'avancer, il va faire étudier la question par des spécialistes. Il va se faire entourer de spécialistes de la question. Il va construire, en fait, tout l'argumentaire à partir de l'analyse qui va avoir été faite. Il va même aller dans la société rencontrer les nationalistes, la SSJB, tout ça. Il va commencer à faire un travail de terrain. C'est ce que j'appelle la méthode Lévesque. Un exercice qui culmine avec ce discours de février 1962, à l'occasion de la semaine de l'électricité, devant, justement, les dirigeants des compagnies d'électricité privées. Mais le seul avenir véritable d'électricité qui permette le maximum de bénéfices, et pour les consommateurs individuels, et pour l'individu, si vous voulez, le citoyen, et pour les régions, au point de vue de leur développement industriel, c'est qu'il y a un réseau électrique le plus unifié possible dans la province. Et ça, ça ne peut pas se faire autrement, je crois, logiquement, que par l'Hydro-Québec, qui est propriété de l'ensemble de la population de la province. Pour lui, il y a cette question-là de libération économique. Hydro-Québec en fait partie. Ça peut être un outil extraordinaire, comme ça l'est devenu, effectivement. Il faut comprendre qu'on ne la possède pas, notre économie, à ce moment-là. Et l'objectif, c'est justement de donner aux Québécois, leur redonner, en fait, de la place, les rendre entrepreneurs, les rendre ingénieurs, les envoyer à l'école. Dans les mois qui suivent, les événements vont débouler. On décide d'aller en élection en 1962 sur la question de l'étatisation de onze compagnies privées d'électricité. Et oui, ça va se faire. Et donc, on va créer un Hydro-Québec qui va être vraiment colossal, qui va occuper l'ensemble du territoire québécois. Depuis le 1er mai, l'Hydro-Québec est, à toute fin légale, l'unique propriétaire de toutes les entreprises importantes de distribution d'électricité dans la province de Québec. On est en 1963 et c'est le début d'une grande aventure. Pour répondre à la demande croissante d'électricité, Hydro-Québec construit l'un après l'autre trois grands complexes. Manicoutard, sur la Côte-Nord. Churchill Falls, au Labrador. Et enfin, le complexe Lagrand, à la Baie-James. Un barrage et une centrale, ça pouvait aussi se construire en français. En nom de tous nos concitoyens, que nous vous en félicitons et vous en remercions. C'est impossible de dissocier Hydro-Québec de René Lévesque. Bien entendu, c'est pas le fondateur ou c'est pas celui qui a posé le premier geste. On sait que ça remonte aux années 40. Mais à partir des années 60, je veux dire, la nationalisation, c'est lui qui l'a défendu. L'idée de donner son nom à une de ces centrales devient vite une évidence. Manic 3, cette centrale souterraine, moins spectaculaire peut-être que les autres, mais tout aussi imposante et importante dans le réseau, devient donc la centrale René Lévesque. Je vous dirais que le consensus s'est fait très rapidement. Et on a organisé un événement officiel sur les lieux. Et les familles à la fois de M. Lesage et de M. Lévesque ont été invitées. C'était très bien parce que ça a vraiment démontré une certaine, non seulement je vous dirais, une pérennité politique qui dépasse les partis, mais également un très beau geste à l'égard des familles. Comment réagirait René Lévesque, lui qui n'aimait pas beaucoup les honneurs? Il répétait souvent à ses concitoyens qu'il fallait cesser d'être spectateur de notre développement économique. La force hydroélectrique du Québec n'est-elle pas l'illustration de sa détermination et de cette ambition pour le peuple québécois qu'il a animé toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...